un bout c'est pas simplement l'un des plus grands sinon le plus grand poète français c'est pas simplement une figure dont la vie à la fois d'écrivain d'une part et de voyageurs commerçants d'autre part scindé en deux par cette grande fracture qui le moment où il part notamment à aden c'est à dire aujourd'hui le yémen et puis en abyssinie c'est à dire en éthiopie au fond c'est pas simplement ce décalage incroyable entre le génie précoce et le commerçant un peu plus âgé qui va nier ce qu'il a été notamment la littérature mais c'est aussi un inventeur formidable de mots et ses mots j'ai voulu les les présenter à travers d'une part des citations c'est une oeuvre complexe l'oeuvre de rainbow tout le monde la connaît mais mais peu la connaissent dans les détails de l'ensemble des poèmes initiaux d'une saison en enfer et d'illumination voire même au delà les lettres à sa mère qui seront des lettres africaines et ce que au fond c'est une introduction en proposant d'une part des citations des fragments de rainbow c'est à dire des extraits des poèmes des textes qui ont une cohérence et qui ont aussi un ordre thématique donc c'est rendre accessible rendre accessible rainbow à quelqu'un qui peut-être serait un peu effrayé par l'ampleur et la complexité de l'oeuvre bien que ce soit une toute petite et puis d'autre part quand on retourne ce livre au dos on a un dictionnaire que j'ai appelé le rainbow en anglais c'est à dire l'arc-en-ciel mais c'est aussi évidemment un code homosexuel qui est un petit dictionnaire homo érotique où j'ai j'ai listé un nombre important de mots qui ont des doubles connotations chez rainbow souvent ce sont des mots normaux comme féerie comme la gaieté comme comme parfois des mots en apparence simple parfois ils ont un deuxième sens catholique et puis on un troisième sens homosexuel et c'est là où ça devient très très intéressant c'est un travail en cours c'est c'est aussi de l'ordre du jeu c'est pas c'est un dictionnaire plutôt joyeux gay et en même temps je pense que l'oeuvre de rainbow est assez largement codé crypté et que ce code n'a pas encore été décrypté voilà donc un peu le projet présenté les fragments les stations les plus connus de rainbow et au verso quelque chose d'un peu moins connu savez ce qu'on appelait l'enfer de la bibliothèque nationale à l'époque c'est à dire quelque chose qu'on voulait cacher on va moi je le présente de manière cachée aussi un peu puisque c'est au dos du livre voilà après on prend en débattre j'imagine qu'il ya des travaux nombreux seront faits à l'avenir et on verra jusqu'à quel point ce code mérite d'être décrypté un beau c'est une figure qui a été extrêmement analysé étudié et sous différents visages il ya un rainbow évidemment catholique que je n'ai jamais nié qui est qui est évident et qui a été porté depuis claudel jusqu'à aujourd'hui par des auteurs qui comprennent son oeuvre à travers le catholicisme c'est évidemment vrai de d'une saison en enfer il ya une oeuvre qui qui tourne autour du voyant il ya des ouvrages qui qui se concentrent sur le rainbow communard et pour moi ces différentes facettes de rainbow sont toutes vraies il s'agit pas de lignée c'est pas le catholique contre le communard il ya un rainbow catholique et un rainbow communard et les deux sont liés évidemment un rainbow je dirais beaucoup plus créatif de mots de phrases de concepts et de certaines manières d'un nouveau style littéraire qui est annoncé par les deux lettres du voyant et qui va se retrouver fortement dans certains poèmes notamment ceux de l'année 1872 un peu dans une saison d'enfer mais surtout dans illumination et qui va donner lieu comme vous le savez au dadaïsme puisque le mot dada apparaît dans l'oeuvre de il sera repris par tristan tristan stara à zurich au café au cabaret voltaire où va être créé le mouvement dada le dadaïsme qui viendra en france au début des années 20 1920 et va se développer autour du dadaïsme à paris et donner lieu ensuite au surréalisme et même au cubisme donc c'est une influence évidemment très importante non seulement de la littérature mais aussi de la de la peinture on sait que que picasso par exemple a fait un portrait de rimbaud c'est vrai aussi de miro et de toute une série d'autres artistes cubistes ou surréalistes et puis il ya d'autres facettes parfois moins connus un rainbow féministe dont la phrase clé vient de de ce texte de la lettre du voyant où il défend l'idée que les femmes vont elles aussi être poètes et qu'elles auront des choses à dire et peut-être elles parleront un autre langage donc ça c'est évidemment très très innovant mais aussi le le martyr à la fin de sa vie et puis le voyageur où le rimbaud voyageur c'est celui qui non seulement va vivre sa vie il a vécu moins en à londres pardon il a vécu moins à paris qui n'a vécu à londres par exemple ensuite il est en allemagne il est temps il est en italie voyagera jusque en indonésie on le trouve dans l'océan atlantique à un moment en arrêt dans une île étrange et puis surtout il va se mettre à vivre en égypte à chypre et puis définitivement au yémen et en afrique dans la corne de l'afrique donc en afrique de de l'est et c'est là où il va être très malade et être rapatrié en france et finalement mourir à marseille et dans tous ces figures de rimbaud que honnêtement je ne je ne crois pas qu'il soit très juste d'opposer il faut plutôt les agréger les additionner que les soustraire donc ce rimbaud parmi ces figures il ya évidemment un rimbaud gay j'emploie le mot entre guillemets puisqu'il est pour une part anachronique comme le mot homosexuel qui d'ailleurs est inventé précisément au moment où rimbaud écrit son oeuvre puisque le mot date entre 1869 et 1872 disons en allemagne et puis ensuite le mot connaîtra une vie plus lente vers l'angleterre vers la france et deviendra très utilisée au début du 20e siècle et donc c'est ces différentes figures que j'ai voulu présenter comment les classes bien justement on reprend les lectures qui ont été faites de rimbaud à travers plus du plus d'un siècle et demi de débat sur l'oeuvre de rimbaud et on essaye je dirais de de circonscrire chacune des périodes à travers à travers des phrases un beau c'est une écriture cohérente de textes parfois long je pense à une saison en enfer de poèmes dont on ne peut pas bien les comprendre on ne peut pas extraire des phrases des phrases comme ça en dehors d'un contexte et en même temps il écrit aussi par slogan ce qui explique que bob dylan d'une part la big generation de l'autre mais 68 mais aussi françois mitterrand d'autres même l'extrême droite l'extrême gauche beaucoup les américains les italiens vont utiliser un beau à travers ces slogans là et effectivement on pourrait imaginer beaucoup de phrases qui soit qui 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 soit qui soit reprise d'ailleurs presque toutes les phrases de ce livre enfin pour une large part sont des sont des slogans ont des fragments qu'on pourrait ériger comme ça en en fragments si j'ai pris la vraie vie est absente c'est que c'est une phrase qui je trouve résume beaucoup plus qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans qui est une phrase très belle magnifique importante notamment en 68 à d'autres moments parce que rimbaud c'est évidemment le poème de l'adolescence le poète de l'adolescence le poète de la de 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 cette maturité de ce génie précoce qui en même temps une fois adulte ça s'arrête d'écrire donc la phrase est très belle mais la vraie vie est absente est une phrase je pense plus forte parce qu'elle dit aussi l'oeuvre de de rimbaud et c'est une phrase qui a eu énormément des décos puisqu'elle est elle est utilisée par de nombreux auteurs je l'ai vu récemment chez un philosophe célèbre qui la reprend sans même dire que ça vient de rimbaud et c'est aussi une phrase qui a été parfois mal comprise et notamment par jean-luc godard qui l'utilisent il emploie la formule la vraie vie est ailleurs en citant rimbaud et donc il commet une erreur puisque c'est la vraie vie est absente et donc c'est intéressant que même godard dans ses films face au fond une une erreur je ne crois pas délibéré mais significative par rapport à cette à cette phrase je crois qu'on aurait pu aussi l'appeler changer la vie qui est assez proche finalement que la vraie vie est absente le problème de changer la vie c'est que d'abord ça a été utilisé par françois mitterrand dans une campagne électorale de 1800 pardon de 1972-73 ensuite elle a déjà donné lieu à des titres de livres donc il faut toujours être un peu original je crois qu'être rimbaldien ce que je suis je j'espère c'est c'est aimer tout rimbaud et mais rimbaud à la fois les poèmes de jeunesse ses tout premiers poèmes sont extraordinaires écrit à 15 ans notamment je pense à même des travaux scolaires qu'il peut faire sur le poète villon par exemple là à 14 ans et 2015 ans et puis des oeuvres de la maturité bien qu'ils sont encore très jeunes je pense à illumination puis pour moi évidemment le la clé c'est une saison en enfer d'ailleurs il ya c'est intéressant aussi il ya plusieurs manières de rentrer dans l'oeuvre de rimbaud on peut rentrer à travers les poèmes les plus les plus les premiers initiaux les plus je dirais peut-être accessible et plus beau ce qu'on étudie généralement à l'école on peut rentrer avec rimbaud dans une optique beaucoup plus surréaliste et radicale et ça sera être plutôt illumination on peut rentrer à rimbaud avec rimbaud à travers la vie et ce n'est pas un problème et je recommande d'ailleurs la biographie de jean-jacques le frère dont j'ai fait la préface qui est réédité aux éditions bouquins qui est une biographie je dirais incroyable le type ayant passé sa vie à s'intéresser à rimbaud et il ya tout on sait tout on sait ce qu'on sait qu'il ya aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas mais dès qu'il ya un élément on sait que ce jour-là il a il a comment dire il a mis les pieds sur la table jean-jacques le frère le raconte et puis on peut rentrer dans l'oeuvre de rimbaud aussi via je dirais les peut-être des formules de type 68 art bob dylan la big generation aussi la reprise qui va être faite par les catholiques par exemple françois mouriac pour le claudel bien sûr c'est vrai aussi de de jacques maritain qui tous seront des grands rimbaldiens cocteau sera un rimbaldien gîte un grand rimbaldien julien green sera un grand rimbaldien même à l'extrême droite maurace des auteurs comme de rue la rochelle seront rimbaldiens et puis à l'extrême gauche encore plus puisqu'évidemment il ya toute une tradition communard de communistes à à commencer par breton et aragon bien sûr comme comme très grands rimbaldiens et enfin on peut rentrer dans l'oeuvre à travers une saison en enfer et ça c'est plutôt mon parcours c'est à dire le livre le seul livre un c'est le seul livre que publie rimbaud de son vivant il ya il ya essentiellement l'oeuvre centrale est là d'autant plus que comme vous le savez dans une saison l'enfer il reprend un certain nombre de poèmes qu'il a publié auparavant donc c'est aussi une oeuvre qui contient des poèmes dont certains poèmes sont inédits ou en tout cas on n'en connaît pas des versions précédentes d'autres comme l'éternité ou des textes peut-être plus plus connus notamment en 1872 sont également repris dans une saison en enfer et puis c'est l'oeuvre peut-être la plus codé je dirais notamment d'un point de vue homosexuel j'ai seul la clé de cette parade sauvage voilà il nous laisse entendre qu'il ya une clé et que personne ne l'a décrypté donc un de mes objectifs et c'est je crois pour la première fois que quelqu'un fait ça c'est de donner non pas la clé puisque en l'occurrence il ya beaucoup de clés mais en tout cas d'essayer de voir comment les clés vont correspondre à une serrure et la serrure étant essentiellement une saison en enfer et essentiellement aussi illumination je signale d'ailleurs que ces deux textes une saison en enfer et puis le recueil illumination qui est qui est posthume puisque il n'est pas publié du vivant de rimbaud en tout cas pas par lui ce sont des livres qui comment dire qui qu'il fait après son séjour à londres et donc pour une part ces codes sont liés à sa vie londonienne d'abord à travers des mots en anglais codé comme ferie par exemple qui évidemment un code gay sans aucun doute comme bottom également un code gay peut-être le mot gay lui-même j'ai y qu'il emploie beaucoup sous le mot sous le l'orthographe française j'ai hie mais qui peut être éventuellement déjà avoir déjà pour une part ce sens là c'est un débat et puis londres c'est aussi sa vie personnelle peut-être sexuelle qui se retrouve très fortement dans dans une saison en enfer on le sait c'est évident à cause bien sûr de la de de ce qu'on appelle l'alchimie du verbe et puis surtout vierge folle qui sont les deux textes sur verlaine et sa relation à verlaine à londres et un peu à bruxelles mais également probablement sa vie sexuelle la nuit les rencontres qui apparaissent davantage encore dans illumination